Musique Salut à tous ! Vous sentez cette odeur ? Ça sent le chocolat chaud avec des petites guimauves, ça sent le pain d'épices au coin du feu. Et oui, décembre approche à grands pas, et qui dit décembre dit bien entendu Noël. Je pense que vous l'avez remarqué, puisque sur toutes les chaînes de télévision publique, tous les après-midi, on est bassiné avec des comédies de Noël. Des comédies de merde de Noël, parce que si elles étaient bien faites, elles ne passeraient pas sur TF1 ou sur France 3 ou sur M6 ou je ne sais quoi. On ne va pas se mentir, quand on parle de Noël, on a tous une chanson en tête, que ce soit Maria Carae, que ce soit Last Christmas, et on a aussi nos petits films de Noël. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un film de Noël ? Et bien tout simplement, c'est généralement une histoire d'amour qui se déroule pendant les fêtes et c'est rempli de clichés. Basique. Et comme tout le monde, moi aussi, j'ai mes petits films basiques de Noël. Moi, j'estime que c'est les Britanniques qui font les meilleurs films de Noël, mais moi, après, ça n'engage que moi. Le premier, c'est vraiment mon film de Noël. Ce film britannique réunit tout ce que j'aime, mes acteurs préférés, dans ma ville préférée, avec des scènes qui sont aujourd'hui cultes. Vous l'avez bien compris, je vous parle du film Love Actuali, sorti en 2003. Et je dis film britannique parce que si vous cherchez sur la loci nez, vous verrez Américain, Britannique, je crois qu'il y a Espagnol aussi, puis il y a un autre truc, il est britannique. La majorité du casting est britannique. Ce film est britannique. L'amour est un phénomène complexe qui frappe quand on s'y attend le moins. Et comme par hasard, comme dans tous les films de Noël, eh bien, l'amour frappe au moment des fêtes ! En fait, ce film, c'est plein d'histoires d'amour qui se croisent parce que telle personne connaît telle personne, nananana. En fait, ils se connaissent tous, plus ou moins. On a le nouveau premier ministre qui commence à craquer pour son assistante. On a la soeur du premier ministre qui a des doutes sur la fidélité de son mari et elle a bien raison. Dans la boîte, il y a aussi une fille qui craque sur un mec, mais elle fait rien. A côté de ça, la soeur du premier ministre est amie avec un homme récemment veuf qui doit s'occuper d'un petit garçon totalement adorable. Et ce petit garçon est tombé amoureux d'une fille à l'école. Alors, le beau-père va essayer d'aider le petit garçon pour qu'il finisse avec la petite fille. Pendant ce temps-là, il y a un écrivain qui va s'exiler en sud parce que sa meuf l'a trompé avec son frère et que du coup, il tombe amoureux de la femme de ménage portugais. Tout est normal. Ah, et j'allais oublier le mec qui est amoureux de la femme de son meilleur ami. Ça paraît complexe, mais vous le savez bien, Noël fait des miracles. Bon, ma description, on dirait un gros bazar, mais en même temps, je ne peux pas mieux vous décrire le film. Pour cette merveille, on peut retrouver Colin Thurse, Hugh Grant, Thomas Brody-Sangster, Alan Rickman, Liane Mison. C'est déjà un très bon casting masculin. Il y a aussi Emma Thompson et Keira Kingsley. Très bon casting féminin également. Et il y a même Rowan Atkinson, qui est plus connue sous le nom de Mr Bean. Et si tu ne connais pas Mr Bean, c'est le moment de te racheter une culture britannique. Personnellement, c'est vraiment un film qui me fait rêver. Et on peut dire ce qu'on veut, la scène des pancartes est une scène hyper romantique et hyper culte, tout comme la danse du bassin de Hugh Grant. Je tiens à dire que ce film n'est pas pour les enfants, parce que voilà, il y a des scènes de nus, il y a des vulgarités. Pas les enfants devant ce film, là, s'il vous plaît. Un autre film pour moi, qui est bien entendu un classique de Noël, je parle bien entendu de Charlie et la chocolaterie, mais la version 2005, pas celle de 1971. Pour la petite histoire, Charlie est un enfant qui vit dans une famille pauvre. Il essaye tant bien que mal de gagner un peu d'argent pour pouvoir s'acheter les mêmes sucreries que les autres enfants. Charlie prend la décision de participer au concours de Willy Wonka, l'étrange gérant de la chocolaterie de la ville. Celui qui trouve l'un des cinq tickets d'or cachés dans les bars Willy Wonka se verra offrir une vie entière de sucrerie. Mais Willy Wonka a plus d'un tour dans son sac. Ah, ils vont pas être déçus d'avoir trouvé le ticket d'or. Charlie et la chocolaterie, c'est un classique Tim Burton et on peut y retrouver en Willy Wonka Johnny Depp, acteur américain, et de l'autre côté, Freddie Imore, acteur britannique, jouant le rôle de Charlie. C'est coloré, c'est drôle, c'est décalé et c'est inquiétant. Un très bon film de Noël. Pour petits et grands, ce coup-là. Mon troisième film, qui n'est pas vraiment un film de Noël, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder à Noël. Il s'agit de Mrs. Dobfire, sorti en 1993 avec Robin Williams. L'histoire est simple, c'est celle d'un père qui est privé de voir ses enfants suite au fait que sa femme l'est foutue dehors. Donc, il décide d'utiliser ses talents d'acteur et d'imitateur pour devenir Mrs. Dobfire, une gouvernante irlandaise très respectable. Et forcément, la nanny est immédiatement adoptée par la famille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être rock'n'roll comme histoire. Parce qu'il ne doit pas se faire cramer quand même, hein, Mrs. Dobfire. Et si on retournait à un autre basique britannique ? Moi, je vous propose pour petits et grands une nounou super magique. Nanny McPhee, sorti en 2005. Et l'histoire est simple, les 7 enfants Brown sont insupportables. Ils ont réussi à faire fuir 17 nounous. Ah, c'est des démons ! Monsieur Brown a énormément de travail, il ne peut donc pas s'occuper vraiment de ses enfants, c'est pour ça qu'il engage des nounous. Mais en plus du travail, il est harcelé par la méchante tante Adélaïde. La tante Adélaïde lui annonce que, s'il ne se marie pas rapidement, elle arrête de lui filer du fric. Mais quelle tante adorable ! De vouloir foutre tous ses gamins à l'orphelinat et de le laisser dans la rue. Vraiment une tante compréhensible. Est-ce que j'ai précisé qu'elle était riche ? Non, hein. Pour Monsieur Brown, il faudrait un miracle. Et ce miracle, c'est Nanny McPhee. Cette affreuse nounou veut faire marcher les enfants au pas. Mais eux, ils ne sont pas trop pour. Et autant vous dire qu'ils ne vont pas se laisser faire. Pour Noël, il faut bien aussi des petites histoires émouvantes, un peu tristes. Alors j'en ai deux à vous proposer. Je vous laisse aller juste ici consulter Five Feet Apart. Parce que je ne vais quand même pas vous faire un résumé d'un film que j'ai déjà résumé dans une autre vidéo, pour ne pas pousser. Ici, je vais vous parler plutôt de Auguste Rush, sorti en 2007 avec Freddie Aymour et Robin Williams. Et oui, encore eux. Est-ce que j'ai précisé que dans Nanny McPhee, il y a Thomas Brody-Sangster ? Et Colin Firth. Ah mais bon, je regarde toujours les films des mêmes acteurs. Qu'est-ce que j'y peux si c'est les seuls à faire des bons films ? Le jeune Auguste vit dans un orphelinat, mais a la sincère conviction que ses parents n'ont jamais voulu l'abandonner. Grand musicien, il est persuadé qu'à travers la musique qu'il a fait pour eux, ses parents arriveront à le retrouver. C'est clairement une histoire à faire pleurer dans les chaumières, mais vraiment, Auguste Rush, c'est un classique. Il faut avoir vu Auguste Rush. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est Freddie Aymour. Et Robin Williams. Et je voulais terminer sur un classique de Noël que tout le monde connaît. Vous avez déjà entendu comment ça s'appelle ? Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990. Tout le monde connaît l'histoire, mais je vais vous la raconter quand même. La famille McAllister décide de partir en voyage à Paris pour Noël. Seulement voilà, les deux parents se rendent compte dans l'avion qu'ils ont oublié un enfant. Kevin, 9 ans, est tout seul chez lui, dans une immense maison. Donc au début, il a un peu cédé à la panique. Normal. Puis après, il s'est dit, je vais reprendre les choses en main, ça va aller. Moi, je pense que je serais restée dans un coin à pleurer, mais après, chacun son délire. Sauf qu'au moment où Kevin est justement seul chez lui, eh bien, il y a des cambrioleurs, deux cambrioleurs, qui vont essayer de rentrer pour voler la maison. Mais les cambrioleurs vont se retrouver à quelqu'un de beaucoup plus malin qu'eux. Kevin, il veut défendre sa maison à tout prix. C'est chez lui, il n'y a personne qui rentre. Le gamin a 9 ans, il nous défonce tous. Et bien entendu, pour les films de Noël, on a aussi les films fantastiques, du genre Narnia ou Harry Potter. Pour les solitaires et les déprimés, il y a appris Jen Jones. Non, je ne dis pas ça parce qu'il y a Colin Firth. Peut-être que je dis ça parce qu'il y a Colin Firth. Mais en tout cas, j'espère avoir pu remplir vos soirées-films de Noël avec cette vidéo. D'ailleurs, si tu l'as aimée, n'hésite pas à la partager, à la liker, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada